Pour autoriser la force contre la Libye, j'étais le dernier chef d'État à autoriser mon combattant à voter. Quand on est entré dans le courbis, j'ai vu sa tête chevelue et je l'ai capturée tout de suite. Après, tous les combattants sont venus et l'ont encerclé. Quand nous l'avons attrapé, on a trouvé son pistolet sur lui. Et un autre pistolet dans un sac, qui est avec nos collègues à Sirte. Ça, c'est son pistolet et son téléphone satellitaire. Nous sommes au mois de mars 2011. Des troupes d'élite fidèles à Muammar Kadhafi, nettement mieux armées et équipées que les rebelles, réalisent une contre-offensive et reprennent une grande partie des territoires conquis par les rebelles armés financés par l'OTAN. C'est impressionnant de voir accueillir. C'est impressionnant de voir accueillir. A quelle vitesse les rebelles reculent en l'absence d'appui aérien de la coalition. Ras Lanouf et désormais Brega sont repassés aux mains de l'armée régulière. A Brega, justement, tout s'est passé très vite. Nous étions à l'entrée de la ville quand soudain, les ambulances ont défilé. Quelques minutes après, il fallait fuir. Les cadavistes n'étaient plus qu'à quelques kilomètres. Une situation qui n'en finit pas de désespérer. Ingradé de l'armée rebelle que nous avons rencontrée. Arrêtez de bavasser, criaient-ils à quelques-uns de ces hommes. Allez-vous battre avant de se tourner vers nous pour nous dire qu'on a besoin que d'un avion qui bombarde un seul avion pendant trois jours. Et dans trois jours, nous sommes à Tripoli. Le message était clair. Si la situation perdurait, Kadhafi risquait de gagner la bataille et de s'en sortir une fois de plus. De s'en sortir, comme ce fut le cas en 1986, lorsque les Américains décidèrent de bombarder la Libye. Il fallait donc venir en aide à la rébellion. Le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU vote une honteuse résolution. La résolution 1973, autorisant, soi-disant-il, le recours à la force contre les troupes gouvernementales libyennes pour protéger, soi-disant, les populations. Évidemment que c'était un faux prétesse de l'OTAN pour en finir avec Kadhafi. Plusieurs raids aériens alliés ont eu lieu en milieu de journée sur la ville de Misrata, en Libye. Une base militaire au sud de la ville, où sont basées des forces pro-Kadhafi, a notamment été bombardée. Cette ville, située à 200 kilomètres à l'est de Tripoli, est aux mains des insurgés, mais l'armée libyenne en a fait l'un de ses principaux objectifs. La coalition, aujourd'hui, répond. Des chars continuent d'avancer vers certaines de ces villes pour attaquer la population libyenne, explique cette commandante américaine. Nous sommes autorisés à frapper ces chars et le président Obama a fait la connexion entre la résolution du Conseil de sécurité et ce qu'il considère comme notre mandat légal. Donc, c'est le genre de cible que nos raids aériens vont viser. Mes chers amis, même si je ne suis pas fan du personnage, Karl Marx disait « Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre ». Dans ce qui va suivre, ce que vous allez découvrir est à la fois écoeurant et révoltant de la part d'une organisation comme l'OTAN. Comme mentionné en introduction, le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU votait une résolution pour trouver un prétexte officiel pour aider la rébellion et en finir avec Kadhafi. Une résolution votée et soutenue ardemment par un certain Ali Bongo et d'autres chefs d'État africains. Ce n'a-t-il pas été notre grand étonnement pour la délégation gabonaise qui, elle, siégeant au Conseil de sécurité et ne supportant pas les actes répréhensibles, les actes terribles que commettait le colonel Kadhafi en bombardant son propre peuple, se nous a amenés à voter la résolution pour autoriser la force contre la Libye. J'étais le dernier chef d'État à autoriser notre ambassadeur à voter. J'ai pris le temps de la consultation et de la réflexion. C'était un geste important et grave. J'ai donc pris tout ce temps-là et c'est deux heures avant le vote que j'ai donc autorisé notre ambassadeur à soutenir cette résolution. Par la suite, nous avons eu un sommet extraordinaire pour parler de cette question-là. Beaucoup de pays africains reprochaient à ceux qui siégeaient au Conseil de sécurité d'avoir voté la résolution. Et donc, nous fûmes un peu mis à l'index par une grande partie des pays africains et simplement quelques-uns se tenaient avec nous. Mes chers amis, évidemment qu'il est difficile de croire aux allégations formulées par l'ancien président gabonais. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Il y a plusieurs vidéos qui en parlent sur la chaîne. Ce qu'il faut noter ici, c'est que Kadhafi était farouchement combattu par des rebelles armés et financés par l'OTAN. Et cette réalité-là, l'ancien président gabonais ne pouvait pas la nier. Dans ma prochaine vidéo, je reviendrai plus en détail sur cet aspect qui concerne essentiellement Ali Bongo, Jean Ping et Muammar Kadhafi. Dans celle-ci, je voudrais attirer votre attention sur ceci. C'est ici que Kadhafi a été retrouvé, juste après que son convoi ait été frappé par l'OTAN. Faisant tout seul face à la coalition internationale, s'étant rendu compte que son armée avait perdu la bataille, Kadhafi avait probablement décidé de quitter le pays. Sauf que l'OTAN bombarde effroyablement son convoi. Kadhafi se réfugie où il peut, avant d'être rattrapé par les rebelles. Cet homme affirme que c'est lui qui l'a capturé. Nous étions près d'un entrepôt. Notre brigade était là en soutien pour la brigade algérienne. Un homme noir est venu se rendre et il a dit « Moutassim, le fils de Kadhafi et le commandant militaire de Sirte sont à l'intérieur. » Après une heure et demie, nous avons vu 15 personnes. Nos combattants pour la liberté les ont capturés et nous avons avancé dans l'entrepôt. Et on a vu des gens courir à droite, à gauche. On était au-dessus du conduit où se cachait Kadhafi. Et on a vu deux autres personnes se cacher. On leur a tiré dessus. Un de nos collègues, Ahmed, est descendu et en a tué deux. Après, on est allé de l'autre côté et quatre ou cinq s'échappaient. Ils se sont rendus et nous ont dit que Kadhafi se cachait dedans, qu'il était blessé. Quand on est entré dans le conduit, j'ai vu sa tête chevelue et je l'ai capturé tout de suite. Après, tous les combattants sont venus et l'ont encerclé. Quand nous l'avons attrapé, on a trouvé son pistolet sur lui. Et un autre pistolet dans un sac, qui est avec nos collègues à Sirte. Ça, c'est son pistolet et son téléphone satellitaire. Après avoir bombardé le convoi, l'OTAN fait un communiqué grotesque. Ils affirment qu'ils ne savaient pas que Kadhafi se trouvait dans le convoi. Dans son communiqué, l'OTAN raconte. Environ 8h30, 6h30 GMT, jeudi, l'aviation de l'OTAN a frappé 11 véhicules militaires pro-Kadhafi, qui faisaient partie d'un convoi d'environ 75 véhicules roulant dans la banlieue de Sirte. Ces véhicules armés quittaient Sirte à vive allure et tentaient de forcer leur passage. Ajoute-t-il, ils transportaient une quantité substantielle d'armes et de munitions qui représentaient une menace sérieuse pour la population locale. Kadhafi a donc été capturé vivant, lui et son fils, Muatassem Kadhafi, qui ici est en avril 2009 avec Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État américaine. La concernée jubilait de joie quand on lui annonçait le décès du guide libyen pendant qu'elle était en direct sur les médias américains. Après tout ce tralala, l'OTAN revient de nouveau auréolé par l'ONU et les États-Unis demander une prétendue enquête pour rallier l'opinion internationale. La Libye crée une commission d'enquête sur la mort de Kadhafi. Les nouvelles autorités du CNT entendent ainsi répondre aux requêtes internationales dont celles de l'ONU appuyées par Washington. Les Nations Unies ont demandé toute la lumière sur cet épisode sombre qui s'est joué jeudi dernier à Sirte, la même où le guide libyen avait été capturé vivant. Kadhafi a-t-il été exécuté sommairement ? Cet homme affirme avoir reconnu Kadhafi par sa chevelure. Il lui aurait dit « Je pourrais être ton père ». Des rebelles de Misrata sont venus et ils l'ont placé devant moi. Je lui ai tiré dessus une fois à l'abdomen et une autre fois à la tête. Mes chers amis, à travers ces éléments, j'espère que vous aurez toujours en mémoire le machiavélisme dont l'OTAN a fait preuve dans cette affaire libyenne. D'ailleurs, à l'image d'un certain Thomas Sankara qui avait été enterré à la va-vite comme un chien, Kadhafi a dû subir le même sort. Un enterrement simple, selon le CNT, pour le guide libyen déchu après 42 ans d'araignes. La dépouille de Muammar Kadhafi s'en va dans la nuit. Cap sur le désert, destination secrète. En fait, mes chers amis, le temps est un juge qui remet tout le monde à sa place. Mon objectif au travers de cette vidéo était d'attirer votre attention sur ces détails qui demandent une nouvelle fois qu'ils seront toujours prêts à changer de narratif. En tout temps et en tout lieu, vous pouvez croire qu'ils ont une once d'humanité. J'espère vous lire très prochainement. Sous-titrage ST' 501